Bonjour, chers frères, chères sœurs, bienvenue Dieu, je reviens vers vous pour continuer cette visite que nous faisons à nouveau frais sur la liturgie de la messe, la dernière fois, nous avions évoqué ce que c'est que la messe, nous avions dit que la messe, ce repas festif au cours lequel le Seigneur nous appelle, il nous appelle à écouter sa parole pour que nous puissions vivre de sa volonté, il nous donne les éléments pour vivre, donc il nous invite à manger son corps et à boire son sang, il nous invite justement à communier dans une vie d'ensemble avec lui afin d'être capable de dire aux autres que Dieu est amour et c'est le sens de notre mission et l'apostolat du fait. Donc je reviens vers vous pour continuer cet enseignement, cette visite, maintenant il s'agira de réfléchir ou de voir ce que c'est que le rite de la messe, même comment il se compose et qu'elle doit être notre attitude. Donc j'avais dit la dernière fois que la messe, la sélection classique comporte deux temps d'écoute, un temps d'écoute la parole de Dieu et un temps de bénédiction de partage du pain et du vin devenu corps et sans nutrice, j'ai ce que Jésus donna à ses disciples au soir de sa passion, la paix de sa mort. Donc la messe se dévoile dans un acte du peuple rassemblé puisque la liturgie est une œuvre du peuple, donc le peuple rassemblé vit cette action et le rite en lui-même, un acte liturgique, se présente de la manière suivante. Il y a la liturgie d'ouverture, la liturgie de la parole, deuxième, troisièmement la liturgie de l'Eucharistie, la liturgie de l'envoi. Bon, nous savons que la messe est dévoile chaque jour dans le monde, mais les filles sont invitées et participées chaque dimanche, en mémoire du premier jour de la semaine où Jésus ressuscita dans les morts. Bon, il y a bien sûr d'autres fêtes d'obligation au cours desquelles vous êtes invité, comme la fête de Noël, la fête de l'Ascension que nous allons bientôt vivre, la fête de l'Ascension, la fête de la Toussaint. Voilà. C'est vrai, il faut être juste de dire que ceux les prêtres ordonnés par les évêques, les successeurs des apôtres, peuvent s'ouvrir la messe. La messe crée un lien de communion avec les fidèles, non seulement ceux qui sont présents, mais également ceux du monde entier, puisque sont réunis par la prière d'une seule communauté des vivants et des morts. Pourquoi il nous faut bien regarder ce rite de la messe, le rite de la messe, je veux dire, parce que quand je viens à la messe, je dois ressortir de cette messe en me sentant habité par la parole de Dieu, c'est qu'être certain que Dieu même est vraiment bonheur. Alors, regardons de plus près ce qu'il en est. Dans les liturgies d'ouverture, il y a ce qu'on appelle, non, pour mériter la liturgie d'ouverture, et dans cette liturgie, il y a ce qu'on appelle l'accueil. L'accueil, c'est le moment où nous faisons cette démarche profonde de partir de chez nous, de la maison, vers le temple sacré, pour nous retrouver avec les autres, et rendre grâce au Seigneur. C'est un certain moment de réunion profonde, et lorsque nous entrons dans l'église, nous entrons dans la maison de Dieu, ce n'est pas le moment de nous saluer, bien sûr, sur l'extérieur, nous nous saluons, mais une fois que nous avions franchi le pas de l'église, ce n'est pas tellement le moment de nous saluer, c'est d'abord le moment de nous présenter devant le Seigneur, puisque dans l'église, il y a l'autel du Seigneur qui est là préparé, il y a le tabernacle où il y a la réserve échargique, le Seigneur est là, et donc, quand nous entrons dans l'église, nous nous présentons devant le Seigneur pour lui dire merci, avant que le prêtre ne vienne pour offrir pour l'assemblée ce que nous demandons au Seigneur. Mais dans le cœur, il y a une raison profonde pour la pièce je vais rendre grâce à Dieu. Cela ne peut pas manquer dans la vie d'un chrétien, l'intention de prière doit être là, donc je rentre dans l'église, je prends le temps de m'asseoir et de dire au Seigneur merci, parce que je dois considérer ce moment du départ de la maison, vers le temps sacré comme un pèlerinage, je vais vers celui sacré pour obtenir une grâce, le temps de la mort de Dieu. Alors, évidemment qu'il y a déjà dans l'église certaines personnes qui préparent, qui préparent les bancs, qui accueillent les autres, qui placent. Alors, arrive un moment, un deuxième moment dans le rite de vertu, c'est le rite, c'est le moment du chant d'entrée. On peut dire que c'est banal, mais ce n'est pas banal. Le chant d'entrée, je parle du principe de Saint-Aubistain. Saint-Aubistain avait dit « Tout chant est une prière », c'est-à-dire chanter, c'est prier deux fois. Donc le chant d'entrée, ce n'est pas un chant qu'il faut prendre à la légère, c'est une prière. Il ouvre la célébration et fait entrer dans le mystère que nous allons célébrer. Le temps liturgique, c'est-à-dire le temps, si nous sommes dans le temps ordinaire, si nous sommes dans le temps de l'avance, si nous sommes dans le temps calme, si nous sommes dans le temps de Pâques. Le chant d'entrée donne déjà sens à ce moment que nous célébrons. Il favorise l'union et l'unité des fidèles rassemblés et fait prendre conscience que nous sommes réunis par Dieu, d'où l'importance qu'il nous faut accorder à ce chant. Il accompagne la procession du prêtre, le ministre qui jusque-là va marcher vers l'hôtel. Là aussi, cette marche du prêtre, c'est en marchant vers l'hôtel, en allant vers le dessin. Donc le prêtre prie aussi à ce moment-là. Cette marche n'est pas une marche ordinaire. Ce n'est pas une marche au cours de laquelle on va saluer, dire bonjour aux gens. Ce n'est pas ça. Dans notre préparation ultime vers l'hôtel, le prêtre qui s'est habillé, qui s'est préparé déjà dans son habillement, marche vers l'hôtel. Alors le chant d'entrée doit justement nous aider à vivre cela. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes entré dans l'église, j'ai dit, chacun prend le temps de s'asseoir et d'offrir son intention au Seigneur. Et le prêtre, lorsqu'il marche, il arrive à l'hôtel. Il y a un geste particulier que le prêtre pose à l'hôtel, la vénération de l'hôtel. Alors là aussi, on peut trouver que c'est un geste banal. Ce n'est pas un geste banal. Au terme de la procession d'entrée soutenue par le chant, le prêtre arrive à l'hôtel. L'hôtel, c'est comme cette pièce centrale qui focalise l'attention du peuple de Dieu. Le prêtre vénère l'hôtel pour plusieurs raisons. La première raison pour laquelle, l'une des raisons, je vais en prendre trois. L'hôtel est le lieu par excellence où s'accomplit le sacrifice. Il est le point central de l'action de grâce de la communauté rassemblée autour du Christ. Parce que vous voyez, prenons le cas de notre hôtel à Bagneux, vous avez bien vu, lorsque il y a eu la bénédiction de l'hôtel, on a placé dans le cœur de l'hôtel les reliques de Saint-Armelan. On a sa placée. Ensuite, vous avez remarqué lors de cette bénédiction que l'évêque avait baigné la surface principale de l'hôtel. Mais avant cette bénédiction, il y avait des croix qui sont mises sur l'hôtel de l'hôtel. On avait mis le lancement dessus. C'est-à-dire que l'hôtel symbolise le tombeau des martyrs sur lesquels le premier chrétien s'est dévoilé le cas d'istime. C'est la symbolique des reliques placées au cœur de l'hôtel. Et cela devient donc la pierre d'hôtel. Et une autre raison pour laquelle le prêtre vénère l'hôtel, cette pierre d'hôtel est gravée simple au croix, j'ai dit, c'est à l'image de cinq plaies de Jésus sur la croix. Vous voyez, sur la croix Jésus, il y a cinq plaies. Il y a les deux mains, il y a les pieds, il y a la couronne des pieds sur la tête, il y a le cœur transversé. C'est à l'image. Donc l'hôtel représente le Christ. Alors, le prêtre vénère. C'est donc en raison, il y a le respect, la dignité qui sont mises en évidence, puisque sur l'hôtel, le Christ qui est là présent, le prêtre se souvient toujours, que par lui, le Christ, avec lui, le Christ. Et en lui, le Christ, le prêtre assume toutes les intentions de la communauté rassemblée. Tout ce que vous avez dit, chacun dans votre cœur, le prêtre rassemble cela et il vénère l'hôtel. Le deuxième signe. Le troisième signe dans la liturgie d'ouverture, c'est le signe de la croix. Bien-aimé de Dieu, l'arbre particulière de la croix n'est pas un signe ordinaire. C'est un signe, c'est une identification au Christ. L'arbre particulière de la croix, c'est un signe qui parle. Le signe de la croix, c'est le signe des chrétiens, il nous rappelle notre baptême. Il nous rappelle surtout que Jésus a donné sa vie sous la croix pour nous sauver. Par ce geste, nous disons, nous chrétiens, que nous voulons suivre le Christ avec notre intelligence, avec notre cœur et notre force. Et là, je vous invite justement à vous souvenir de l'acte de foi. En faisant ce signe de croix, il faut se souvenir de l'acte de foi. Nous affirmons aussi, justement, notre foi en Dieu qui est Père, qui est Fils et qui est Esprit. Dans la révélation de la Trinité, nous l'affirmons, puisque nous vivons cette éconnue de la Trinité. Alors, le signe de la croix exprime que nous sommes rassemblés au nom de Dieu. C'est une prière pour laquelle nous nommons Dieu, comme je le dis, Père, Fils et Esprit Saint. Et donc, il faut le faire avec beaucoup d'utilité. Il est très large, le signe d'entrée dans la messe. C'est le faire sur le front. Et nous descendons sur le long de notre cœur, même puisque le sang de gravité et de l'homme se situent sur le ventre. Nous aménons cet arbre vertical sur notre ventre et nous repartons sur les épaules, puisque nous marchons en ce moment que nous ayons la force de marcher. Le Seigneur nous rassemble et nous donne un Sauveur, Jésus-Christ, qui vit en nous, qui nous aide, et nous demandons à l'Esprit Saint, justement, de nous aider à marcher sur la terre des hommes. En faisant ce signe, nous répondons Amen. Amen signifie, oui, je suis d'accord, Seigneur, je suis d'accord dans ce qu'il dit, Seigneur, je l'identifie à toi. Et vient la salutation. Donc, un autre moment après le signe de croix, la salutation, le prêtre dit, le Seigneur soit avec vous. Donc, ensemble, pas seulement lui qui vient sur l'hôtel, mais nous sommes associés. Le prêtre est l'un de nous qui s'est retiré pour présider la prière. Donc, il nous rassemble et on lui dit, le Seigneur soit avec vous. Et nous devions répondre. Nous n'avons pas resté bouche fermée. Le Seigneur soit avec vous et avec, nous répondons, et avec votre Esprit. Après ce moment, vient la prière pénitentielle. C'est un moment favorable pour prendre conscience que nous avons besoin de recevoir le pardon de Dieu. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu nous ouvre à l'intelligence de l'Écriture. La parole de Dieu nous aide à comprendre la volonté de Dieu. Mais, il nous faut libérer notre cœur. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, j'ai dit, nous entrons à la vie, nous prions. Nous prenons le temps d'offrir au Seigneur notre intention. Mais, hier, avant-hier, ou les jours passés, il y a un moment où nous nous sommes peut-être éloignés de Dieu. Pourquoi je dis éloignés de Dieu ? Parce que dans cette prière pénitentielle, nous demandons pardon. Et l'Église a prévu quatre notes. Il y a quatre notes où la demande de pardon, si nous faisons attention, nous disons, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant un frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par remission. Donc, ces quatre notes sur lesquelles l'être humain, qui est un être limité, doit forcément se retrouver dans ce que c'est que le péché. C'est-à-dire, se reconnaître toute petite devant Dieu, parce que ces quatre notes ont peut-être été l'objet, moi, de m'être éloigné. Peut-être que sous ces notes, j'ai pensé mauvais. Peut-être que j'ai eu une parole méchante, une parole difficile. Alors, que le Seigneur me purifie de mes lèvres pour que je sois capable, lorsqu'il viendra l'envoi en mission, que je sois capable de dire aux autres que Dieu est amour. Donc, le Seigneur nous aime infiniment sous la croix, il nous l'a montré, donc il nous invite à vivre avec lui, il nous accueille tel que nous sommes. Dieu n'est pas comptable de nos péchés, mais il attend que nous puissions nous reconnaître petit et de dire, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, pardonne. C'est un moment où la miséricorde de Dieu fait que nous puissions nous retrouver, cette miséricorde qui est une manière débordante de tendresse de la Seigneur, comme celle de la mère pour son enfant, celle de Dieu pour chaque homme, au-delà du péché qui est le vôtre. Donc, avec tendresse et patience, Dieu nous attend. Il attend puisque nous repartons vers lui. Alors, nous sommes invités à nous reconnaître, humblement, tout petit. C'est un moment important. Ensuite, cela se poursuit dans un chant du currier. Seigneur, prends pitié, au Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Vous voyez ? Nous sommes là autour du Christ Seigneur. Et moi, j'aime toujours signaler que dans le currier, ce n'est pas Dieu le Père. On ne s'adresse pas au Père. Dans le currier, on ne s'adresse pas à l'Esprit Saint. C'est au Seigneur. Et le Seigneur dont on parle, c'est le Christ qui est mort pour nos péchés, puisque la peine en disant que Dieu tout puissant nous fasse et nous évitera. Et puisque nous avions reconnu notre pétitesse devant Dieu, puisque le Seigneur nous accorde son pardon pour vivre ce moment merveilleux, alors nous rendons grâce, nous glorifions Dieu. Le chant du gloria, c'est un chant de remerciement qui reprend les paroles des anges élevés dans la nuit de Noël. C'est un chant qui est joyeux. On ne le chante pas pendant le temps de pénitence, c'est-à-dire pendant le temps de l'Avent, puisque la douleur, la difficulté dans laquelle nous sommes ne nous permet pas de chanter, nous préparons, enfants de Dieu, nous ne chantons pas le temps de Noël non plus, le temps de carême, on ne chante pas le gloria de Dieu. Alors chacun, dans le secret de son cœur, se tourne vers Dieu dans ses prières. Le prêtre rassemble ses prières, d'où la prière qu'on appelle prière d'ouverture. Et le gloria de Dieu doit nous mettre dans une confiance ébordante, glorifier Dieu, le reconnaître comme étant celui-là qui refait nos vies, nos forces. Et donc à la fin du gloria, comme je le dis, le prêtre dit à Haute-Voix une prière au nom de tous. Une prière. Et les chrétiens répondent Amen. C'est-à-dire, dans ce que le prêtre vient de dire dans la prière, nous devons nous reconnaître. Donc le Amen signifie là, dans ce que le prêtre a dit, oui nous sommes d'accord. C'est cela, c'est l'heure. Donc le Amen, c'est un mot qu'il nous faut prononcer lorsque nous vivons la liturgie de la messe. On pourrait remarquer, on le prononce au moins une douzaine de fois pendant le rite de la messe. Et voilà la liturgie d'ouverture. Donc, j'ai bien dit, il y a l'accueil, c'est préparation lente de la maison et immédiate lorsque nous arrivons, nous franchissons le pas de l'église maison, le temple sacré, puisque l'église c'est nous, peuple de Dieu, mais nous entrons dans une maison, le lieu où nous pouvons nous rassembler pour prier. Ensuite, il y a un champ d'entrée qui commence cette dimension festive, cette rencontre, ce repas ou ce temps de prière. Après ce champ d'entrée, évidemment, il y a la vénération de l'hôtel, c'est un geste important, le prêtre assume l'invention, et après ce champ, le moment de la vénération, il y a la sanitation. Après la sanitation, nous sommes venant des horizons divers, nous avions eu des éléments de vie qui ont peut-être fait que, ces éléments de vie ont peut-être altéré notre relation avec le Seigneur ou notre vision, notre manière de regarder l'autre qui est Dieu pour nous, l'autre. À ce moment-là, nous prenons le temps de nous reconnaître tout petit pour que le Seigneur nous accorde sa grâce, et après ce pardon, nous disons merci au Seigneur dans le chant du Glorien, nous glorifions Dieu, et afin de nous prenumer le temps de la prière. Voici donc le temps de l'ouverture, ce qu'on appelle la liturgie d'ouverture. Voilà, je voulais partager avec vous cela, et nous allons terminer par là, et la prochaine fois, nous reprendrons la liturgie de la parole, et la liturgie de l'Eucharistie, qui donne la suite de ces éléments dont j'ai parlé pour comprendre ce que c'est que la messe et comment la vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada